Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. En cette heure tardive, je vais rappeler que le budget 2020 enseignement scolaire poursuit l'ambition sociale majeure du quinquennat qui vise à réduire les inégalités de parcours scolaire, qu'elles soient liées à l'origine sociale ou territoriale. C'est un engagement très fort que soutient tout naturellement notre groupe Modem. L'extension du dédoublement des classes en REP et REP+, qui doit s'étendre à la grande section de maternelle, ainsi que l'objectif hors éducation prioritaire d'un effectif maximal de 24 élèves de la grande section au CE1, nous paraît un excellent levier en ce qu'il lutte, dès les premières années, si fondamentale, contre les déterminismes sociaux. A l'autre bout du spectre, la réforme du baccalauréat, avec son libre choix de spécialité, donne plus de souplesse aux voies de réussite, forcément plurielle, et devrait favoriser le croisement des profils. Nous saluons aussi la poursuite de la campagne pluriannuelle ensemble pour un pays de lecteurs, avec notamment les 2 millions d'euros destinés à équiper les écoles jugées prioritaires de fonds de bibliothèques, ainsi que le renouvellement de l'opération Un Livre pour les Vacances, et le soutien renforcé au concours Petit Champion de la Lecture. Vous avez rappelé en commission l'extension également du quart d'heure lecture, qui donne d'évidents effets positifs. Car la lecture, qui est définie comme première priorité de l'éducation artistique et culturelle, vous l'avez rappelé, est effectivement à la base de toute réussite, poncive certes, mais qu'il est toujours utile de rappeler. Les crédits d'intervention dédiés à la mission de lutte contre le décrochage scolaire, qui s'élève à 3 659 830 euros, et visent notamment à favoriser le retour en formation des élèves en situation de décrochage, méritent dans cet objectif de lutte pour l'égalité des chances d'être soulignés, ainsi que le milliard d'euros consacrés à la rénovation ou à la construction de 240 projets d'internat. Par ailleurs, la politique volontariste pour l'enseignement professionnel, le soutien apporté à l'apprentissage, dont les effectifs sont en hausse dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement supérieur, la dotation consacrée au parcours d'excellence et cordée de la réussite, ainsi que le souhait de vouloir émerger une nouvelle génération de campus, des métiers et des qualifications, redéfinissent la voie professionnelle comme une voie d'excellence, et c'est une très bonne chose pour une insertion professionnelle des jeunes optimisés. Enfin, la transformation des contrats aidés, restant en activité sur la mission d'auxiliaire de vie scolaire en emploi AESH, de la rentrée 2019 jusqu'à extinction des derniers contrats, était très attendue et va enfin mieux valoriser ces personnels indispensables pour l'inclusion des élèves en situation de handicap. Ainsi, on le voit, tout est fait pour permettre à chacun, d'où qu'il vienne, de réussir, et quelques signes sont très encourageants, telles une proportion d'étudiants de familles défavorisées attendues à la hausse en classe préparatoire. Un mot, évidemment, sur l'enseignement agricole, qui participe toujours très activement à cet objectif de réussite pour tous. Vous avez rappelé en commission son dynamisme, Monsieur le Ministre, avec ses 750 élèves supplémentaires à cette rentrée. La réforme des seuils de dédoublement jusque-là imposée de manière uniforme et désormais définie au niveau des établissements est une bonne nouvelle, attendue, ainsi que le déploiement du plan d'action pour que les formations de l'enseignement agricole soient mieux connues des jeunes, des familles, des personnels de l'éducation et de l'orientation. La mise en œuvre du plan enseigné à produire autrement pour l'année 2020 avec son volet de formation continue des personnels est importante et à saluer au vu de l'incontournable contribution de l'enseignement agricole à la réussite du projet agroécologique de la France. Je termine par un point qui me paraît majeur. Si l'ensemble des catégories de personnel de l'éducation nationale bénéficient de la mise en œuvre du protocole parcours professionnel, parcours et rémunération, nous saluons le travail mené actuellement par le ministère en concertation avec les syndicats pour repenser la gestion des ressources humaines et revaloriser le métier d'enseignant. C'est un objectif de fait absolument crucial que cette redéfinition du professora au XXIe siècle pour attirer et conserver les compétences et faire réussir notre éducation nationale. Je vous remercie.